Un samedi à Paris, il est midi, nous sommes chez Laetitia. Elle est avocate d'affaires et le week-end, elle prend le temps de préparer le déjeuner pour sa famille. Divorcée, elle a deux enfants, Edouard, 7 ans, et Eleonore, 11 ans. Mais avec son fils, chaque repas est un vrai parcours du combattant. Dès qu'il y a l'ombre d'un légume, il refuse de manger. Alors les pommes de terre qui sont des légumes, ça passe. Mais les autres, non. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun fruit qui l'aime, même la banane, il n'aime pas. Depuis qu'Edouard est tout petit, c'est comme ça. Mais sa mère veut lui faire goûter coûte que coûte ses aliments qui le rebutent. Elle a donc posé une tomate dans l'assiette d'Edouard. C'est maman. Maman, c'est toi qui as une tomate ? Ben oui, n'est-ce pas ? Oh, Minou, fais pas de crise pour ça, écoute, c'est pas très grave. Tu vas goûter quand même la tomate, tu veux bien ? Non. Non ? Un peu de pain ? Allez, viens, table. Bien. Comme à chaque fois, Edouard fait sa crise. Vas-y, assieds-toi bien, chérie, s'il te plaît. Laetitia reste calme, mais elle continue à insister. Tu veux pas goûter un tout petit bout ? Le goût, juste le goût. Face aux problèmes alimentaires de son fils, elle se sent démunie. Allez, à toi maintenant, tu coupes les pommes et les carottes en bâtonnets. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont confrontés à des enfants qui trient les aliments, se nourrissent mal ou mangent trop. Et malgré les campagnes télévisées de sensibilisation, la plupart des jeunes ne consomment pas assez de fruits ni de légumes. Face au refus d'Edouard, 7 ans, sa mère est prête à tous les subterfuges pour lui faire goûter ce qu'il déteste. Je vais tenter d'insérer des poires dans le gâteau au chocolat. Je ne désespère pas que ça passe un jour. Il faut pas qu'il arrive, il faut pas qu'il vaut. Alors, comment aider ces enfants à se nourrir sainement, quand la tentation est partout autour d'eux ? Pas facile de résister aux sucreries hypercaloriques et aux produits trop riches en graisse ou en sel. Du coup, un jeune Français sur 5 est en surpoids, comme Marina et Jeanne-Marie. À 19 ans, elles ont toutes les deux fait les frais de la malbouffe. Chacune à sa manière, elles luttent contre ce fléau qui leur empoisonne la vie et que leurs parents ont tendance à ignorer ou à sous-estimer. Marina est une petite fille gourmande, oui, elle a toujours terminé un repas par du sucré. Dès l'enfance, Jeanne-Marie était une petite fille boudinée. Je voyais bien par rapport à d'autres bébés qu'elle était costaud. Devant le désarroi des familles, nous avons mené l'enquête avec l'aide d'une nutritionniste qui dénonce les aliments trop riches. Dans un pot, on a quasiment l'équivalent de 4 morceaux de sucre. À Paris, chez Laetitia, l'épreuve du déjeuner ne fait que commencer, car elle ne rate pas une occasion d'essayer de tuper son fils. Je vais introduire dans la purée des salsifis, mais en général, ça ne passe pas. Dès qu'il voit déjà un petit point rouge ou un petit point vert dans les aliments que je lui sers, il me dit non, maman, je ne veux pas. Non, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Il est terrible. Persuadée de bien faire, elle va cacher des fruits dans le dessert préféré d'Edouard. Je vais tenter d'insérer des poires dans le gâteau au chocolat. On va voir si pour une fois ça passe, mais comme quoi il faut, il faut jamais, enfin je ne désespère pas que ça passe un jour. Il ne faut pas qu'il arrive, il ne faut pas qu'il voit. Pour l'instant, il ne se doute de rien. Il apporte lui-même la purée sur la table. C'est de la pomme de terre, Doudou. Tu aimes la pomme de terre, tu sais bien. T'es bon ? Je te sers un peu plus ? La ruse de sa mère a l'air de fonctionner. Sans le savoir, Edouard se resserre de la purée. Succès. Mais Laetitia se réjouit trop vite. Eleonore, la grande sœur, va dénoncer la supercherie. Elle est au pomme de terre, ça suffit. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tu trouves ça comment ? C'est bon, hein ? N'est-ce pas ? Pas trop, 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 trop. Évidemment, Edouard n'en veut plus. Bien pire, il se méfie. Mince, alors, il y a des trous dans le gâteau. Oui, il y a plein de petits trous. Ah oui, ça doit être le chocolat qui a fondu. Même le gâteau au chocolat lui paraît suspect. Pourtant, il adore ça. Il est la plus grosse. Rapidement, il a un doute. Le chocolat est truffé de morceaux de fruits et sa sœur en rajoute. T'as mis quoi, toi ? T'as mis de la poire ? T'as mis de la poire ? J'ai mis un petit peu de poire. Face à ses réactions, Laetitia reste stoïque. Bon, il est quand même bon. Mais pour aider son fils à mieux se nourrir, elle va bientôt recevoir chez elle une nutritionniste. Nutritionniste, c'est le métier d'Angélie Koulbert. Après une formation de médecin, elle s'est spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires. Régulièrement, elle conseille des parents qui ne savent plus comment nourrir leurs enfants. Nous la retrouvons au supermarché. Il faut habituer très tout son enfant à une diversité alimentaire et surtout donner plein d'odeurs, plein de saveurs à vos plats pour que justement il ait envie et il soit curieux plus tard d'apprendre et de connaître d'autres aliments et d'avoir une diversité encore à l'âge adulte. Mais comment faire les bons choix dans ces rayons bourrés d'aliments plus attirants les uns que les autres ? Chaque petite tartelette aux fraises, c'est un morceau de sucre. Ça se digère donc très vite, il n'y a pas de fibres, pas de minéraux, pas de vitamines. Donc c'est vraiment ce que nous on appelle des calories vides. Ça n'apporte que de l'énergie et beaucoup d'épaississants et beaucoup d'additifs. Pour bien choisir ces gâteaux, il faut que la liste des ingrédients soit courte, soit très simple avec des noms que vous pouvez reconnaître. On va choisir des biscuits secs. Ce sont ceux-là, tout simplement. Et on voit, quand on regarde la composition de ces produits, on voit juste de la farine, du sucre, du beurre, du lait et des oeufs. Globalement, ce que vous pourriez faire à la maison. Il y a aussi les fameuses céréales du petit déjeuner. Un repas important pour les enfants. Là, on se retrouve au rayon petit déjeuner. On a des céréales qui sont conseillées, des muesli. En fait, c'est un mélange de céréales, de fruits secs, d'amandes, de noix ou de noisettes. Et donc, elles vont se digérer très, très, très lentement et donner de l'énergie à l'enfant très longtemps dans la matinée. Mais il faut se méfier des faux amis. Attention, ce n'est pas parce qu'on parle de céréales que forcément, ça se digère lentement. On a des procédés de fabrication. C'est-à-dire que c'est soumis à haute pression, haute température. Et donc, au final, ça se digère très, très vite. Donc, l'enfant a un vrai coup de barre en plein milieu de la matinée. Et ce type de céréales n'a vraiment rien à faire dans l'alimentation d'un enfant ou d'un adolescent. Le vrai danger pour les enfants, c'est de ne pas se sentir assasiés après un repas. Et quand ils ont encore faim, ils vont grignoter toute la journée. Des mauvaises habitudes qui s'installent vite et qui, à l'adolescence, peuvent modifier leur poids et compromettre leur santé. Marina, 19 ans, veste bleue, est étudiante à la Sorbonne. La malbouffe, elle connaît. Chaque jour, elle en fait les frais. C'est la pause déjeuner. Avec son amie Margot, elles n'ont ni le temps ni l'argent pour un vrai repas. Mon budget moyen pour déjeuner à la fac est de 5, 10 euros au maximum. Pareil, parce que si on fait plus, après, on ne peut pas suivre pour toute l'année. Alors, pour se nourrir vite et pas cher, direction le fast food, le plus proche. Moi, je vais vous prendre un hamburger, un cheese, un cheeseburger, s'il vous plaît, le cheesy. Et moi, un bagel nordésien. Ce qui est bien, c'est que les frites, elles sont faites maison. Des frites qui baignent dans l'huile, un hamburger au fromage et un dessert avec de la chantilly. On est loin du repas équilibré. Une fille de leur âge devrait consommer 2000 calories par jour. Merci, au revoir. Avec ce menu, Marina va avaler 1200 calories. J'ai pris du poids, en fait, depuis que je suis un peu à la fac, parce que je fais moins attention, en fait, à ce que je mangeais avant. Parce que, voilà, quand on était à la cantine, on avait des menus tout faits et on pouvait prendre des légumes, un yaourt, tout ça. Là, on va au supermarché prendre des sandwiches. On va prendre un hamburger au fast food. On va prendre des pâtes là. Et puis, on essaie des fois de prendre des salades quand elles se présentent, quand il ne fait pas trop froid. Mais évidemment, quand il pleut, quand il fait froid, quand on est tout seul, on n'a pas envie de manger sa pauvre salade tout seul, quoi. Quand on n'a pas le temps, le plus rapide, c'est un fast food. Ils ne sont pas chers, en plus, et qu'ils se mangent rapidement. Donc, forcément, la malbouffe, ça vient vite et forcément, après, ça en rejoint beaucoup de choses. Des deux heures... Des repas sur le pouce, une alimentation limitée par un petit budget, des produits gras et sucrés pour se caler. C'est le quotidien de beaucoup d'étudiants. En France, entre 18 et 35 ans, un jeune sur trois est en surpoids. Aujourd'hui, Marina a mangé un hamburger, mais elle sait que ce n'est pas bon pour elle. En effet, il y a encore deux ans, elle pesait 86 kilos. En fait, elle était en surpoids depuis l'enfance. Et ses kilos en trop lui donnaient des complexes. Alors, elle a décidé de se battre avec l'aide d'une nutritionniste. L'an dernier, à force de sacrifice, elle a réussi à perdre 15 kilos. Jeanne-Marie, au contraire, ne s'est jamais fait aider. Pourtant, à 19 ans, elle pèse 110 kilos. Ce samedi, elle fait du shopping dans la capitale avec sa soeur Clothilde et sa mère Sylvie. Pour elle, faire les boutiques en famille, ce n'est jamais une partie de plaisir. C'est même un calvaire de trouver des vêtements à sa taille. Ça, je disais à ta soeur, ça pourrait être super sympa, ça. Avec un beau bas, une belle jupe. Alors, je mets ça. Là, ça fait ressortir tout mon ventre. Et là, mes seins ne rentrent pas. Oui. Je vois mes amis, elles s'habillent toujours en jean et tout et tout. Moi, je sais que, déjà, je n'aime pas les jeans, mais en plus, je n'en mets jamais. Je mets jamais, je mets toujours des trucs amples pour éviter qu'on voit trop mes formes. En fait, pour Sylvie, sa mère, la situation est délicate. Elle aimerait que Jeanne-Marie trouve des affaires à son goût et à sa taille. Mais ces deux filles sont tellement différentes que la comparaison entre elles est douloureuse. C'est dur parce que Clotilde, elle, elle peut se faire plaisir, s'acheter des vêtements. Jeanne-Marie, qui aimerait bien se mettre en short, en été, elle ne peut pas. Elle est obligée de mettre des vêtements longs, des robes longues, des jupes longues. Parce que, justement, elle veut se cacher de tout. Ça, c'est mignon. Ça fait espagnol. Je trouve ça joli. Après, je ne peux pas rentrer dedans, là. Je vais la casser. Au bout d'une heure, Jeanne-Marie finit par dénicher une robe qui lui plaît. Mais l'essayage est rude. J'ai l'air d'un bonbon, vous ne me moquez pas. J'ai l'air d'un bonbon. En plus, mes seins, ils ne rentrent pas. Ça s'arrête là. Donc, c'est bon. Et voilà. C'est bon. C'est tout le temps comme ça. Quand elle essaye des vêtements, elle sort de la cabine ou elle sort à peine. C'est non, non, j'ai l'air d'un bonbon. Un sac de pommes de terre. Je suis moche, ça ne me va pas. Regarde, on voit les bourrelets. Regarde, on voit le ventre. Regarde, on voit ça. Et quand Clotilde passe en cabine, c'est encore pire. Je sais que quand elle, elle va sortir, ça va lui aller. Et ça me dégoûte un peu. Pourquoi ça te dégoûte ? Parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime bien, que je trouve jolie, mais que je ne pourrais pas mettre. Tu es jalouse, c'est très simple ? Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est un peu de l'envie. J'ai envie d'être... D'être comme elle, en fait, de pouvoir faire les boutiques comme elle. Cette silhouette fine, c'est le contraire de Jeanne-Marie. Tu vois ? Tout tourne. Voilà, parfait. On rentre pour boire des vêtements pour Jeanne-Marie, puis on ressort avec des vêtements pour Clotilde, comme à chaque fois. Merci. Merci beaucoup. Même si elle adore sa sœur, pas facile pour Jeanne-Marie de rester les mains vides et le cœur gros. Clotilde, je la trouve très belle. Clotilde a tout pour plaire. Clotilde, c'est la fille... La fille trop bien. Ça veut dire quoi, la fille trop bien ? C'est la fille que je ne saurais jamais, en fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais. Et je le sais. En fait, Clotilde, elle va attirer les gens parce que Clotilde n'a pas vraiment souffert, on va dire. Clotilde n'a pas eu de critique des gens. Clotilde n'a pas eu à se renfermer. Moi, je me suis renfermée, je me suis créée un cocon qui fait que quand on va venir me parler, je vais m'énerver ou quand on va me dire des choses, je vais plus facilement mal le prendre. Et elle, elle va passer au-dessus parce que Clotilde n'a jamais été vraiment blessée. Mais que s'est-il passé pour que Jeanne-Marie soit si différente de Clotilde ? Petite, c'était un bébé normal, sans souci particulier. Fille aînée d'une fratrie de trois enfants, elle s'est arrondie au fil du temps. Plus les années passent et plus elle grossit. Son frère et sa soeur restent minces. Elle, à 12 ans, est déjà obèse. J'ai pris conscience de ses problèmes de poids à la grande section de maternelle. Elle mangeait de tout et elle demandait en quantité, une fois, deux fois. Comme c'était une enfant, on se disait bon, ça va aller, elle va se dépenser. Et puis malheureusement, non, ça a été en persévérant. Comme beaucoup de parents, Sylvie a laissé faire, sans se douter que Jeanne-Marie allait tant souffrir du regard des autres. Moi, jusqu'à mon lycée, j'ai hyper mal vécu ma scolarité. Je passais au tableau, j'entendais rire derrière, on me balançait des craies. Je retrouvais des chewing-gum collées sur mon sac de cours. Qu'est-ce que j'avais fait aux autres, à part d'être ronde, j'avais rien fait. Ça me fait très mal d'entendre ce que Jeanne-Marie ressent. Parce que, comme je dis, elle s'ouvre là. On ne sait rien. C'est tout, c'est depuis des années, c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça va me faire pleurer. Est-ce que vous dites que c'est de votre faute ? Oui. Oui, par moments, je me dis que c'est de ma faute parce que j'aurais dû faire plus attention à elle, de lui donner à manger en plus petite quantité par rapport à un enfant. J'aurais dû être plus vigilante vis-à-vis de Jeanne-Marie, mais c'est difficile. Parce que quand vous voyez un enfant qui a tout le temps faim ou qui veut manger, qui aime bien manger, une anecdote toute petite, on était en vacances dans le sud, et on regardait les nuages, puis mon mari disait à Jeanne-Marie, mon mari disait à Jeanne-Marie, « Oh, regarde les nuages, il y a des formes, voilà, moi, ce nuage me fait penser à ça. » Puis il dit à Jeanne-Marie, « Et toi, à quoi il te fait penser, ce nuage ? » Puis Jeanne-Marie regarde, « Oh, regarde, papa, ce nuage, on dirait une tranche de jambon. » Voilà, la nourriture, tout dans la nourriture. Voilà. Mais pourquoi cette obsession pour la nourriture ? Dans la famille, personne ne semble s'être posé la question. Ni sa mère, ni son père ne l'ont poussé à consulter. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé avec votre fille au sujet de son poids ? Non. Non, il n'y a jamais eu de tension ? Non. Même quand vous lui disiez « il ne mange pas ci, il ne mange pas ça ? » Non, on ne s'est jamais disputé avec Jeanne-Marie. Pas comme avec ma mère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec votre mère, vous vous êtes disputé ? Oui, avec maman, on s'est déjà disputé sur mon poids, et avec papa, jamais. Parce que papa a toujours été derrière moi, un peu dans mon sens, en fait. Il a toujours été « oui, mais comprends-la, si elle ne va pas bien, c'est qu'elle ne va pas bien, il y a quelque chose. » Alors que maman, elle me disait toujours « oui, mais c'est la facilité, oui, mais tu ne fais pas assez d'efforts. » Papa, il n'a jamais été comme ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis moins disputée avec papa, même pas du tout, sur mon poids. Aujourd'hui, c'est le déjeuner de famille chez les grands-parents. Jeanne-Marie est très entourée par les siens. Mais les repas sont toujours un moment compliqué. Du coin de l'œil, chacun surveille son assiette et sa façon de manger, même si ça ne sert à rien. Dès que Jeanne-Marie se fait un plateau, une assiette, quoi que ce soit, j'ai toujours tendance à acheter un œil. Et bien souvent, c'est même moi qui, à la fin de son plateau, à la fin de son assiette, lui fais une petite remarque en lui disant « tiens, t'as peut-être pris un peu plus ou fais attention, là, ce que tu... » Car Jeanne-Marie mange beaucoup et se resserre souvent. Un comportement qui inquiète notre nutritionniste. Les images de Jeanne-Marie, elles m'ont frappée. Tout simplement parce que Jeanne-Marie, je trouve qu'elle ne mange pas. Elle avale. Elle ne prend pas conscience de ce qu'elle a dans son assiette. Elle engloutit tout rond son fromage, son pain. Et il faut bien faire prendre conscience à l'enfant. Voilà, tu es en train de manger. Il faut manger doucement, calmement. Et on échange autour de la table, on essaie de préparer le repas. Et au moins, on a vraiment conscience, pleinement conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc après, c'est vraiment ce rapport à la nourriture qui est important. Et il va falloir vraiment rééduquer Jeanne-Marie, là, pour justement qu'elle réapprenne à manger. Aujourd'hui, à force d'indifférence familiale et de mauvaises habitudes alimentaires, Jeanne-Marie est en obésité sévère. Sa santé est en danger. Et comme elle n'arrive pas à maigrir, elle a décidé de se faire opérer. Pour éviter des problèmes graves comme ceux de Jeanne-Marie, les troubles alimentaires doivent être traités dès l'enfance. Nous avons donc proposé à la mère d'Edouard un rendez-vous à domicile avec la nutritionniste. Bonjour Laetitia, Angélique Houlbert. Voilà, Angélique qui est nutritionniste. Comment mange Edouard ? Edouard, il n'a pas un très gros appétit. Et surtout, le problème que je rencontre avec lui, c'est qu'il refuse de manger fruits et légumes. D'accord, depuis tout petit ? Oui, depuis tout petit. Et que ce soit cru, que ce soit cuit ? Sous toutes ses formes. Les fruits et les légumes, c'est assez subtil comme goût. Et donc, il faut du temps, tout simplement, pour que les enfants puissent apprécier. Donc, il ne faut pas hésiter à leur représenter. Et puis, sous de multiples formes. Edouard a toujours refusé de manger des fruits et des légumes, alors qu'il a été nourri au petit pot dès l'âge de 6 mois. Pour sa sœur, c'est différent. Et Léonore, toi, c'est pareil ? Non, Léonore, elle mange bien. Oui, des légumes aussi et des fruits ? Très variés. Oui, très variés. Après cet échange, Angélique va passer au crible le contenu du réfrigérateur. Un bon moyen de pointer ce qui ne va pas. Alors, vous voyez, ça, c'est une de mes tentatives de faire, justement, un gratin avec des poireaux. D'accord, alors c'était effectivement une bonne idée, sauf qu'on évite de cacher. On essaie de montrer aux enfants réellement ce qu'ils vont consommer. Et puis, il faut les faire participer. Donc, je vois des carottes, là. Le plus important, c'est que vous ayez, justement, des légumes dans votre frigo. Il faut qu'au moins les enfants puissent voir que ça existe. À côté de ça, je vois des choses qui pourraient être améliorées. Ce sont tous les desserts lactés, puisqu'on se rend compte que, dans un pot, on a quasiment l'équivalent de quatre morceaux de sucre. Est-ce que vous le saviez, ça, Laetitia ? Non, je n'avais aucune idée de la quantité de sucre qu'il pouvait y avoir là-dedans. Et ça me paraît énorme, effectivement. Et la deuxième chose qui n'a pas grand-chose à faire dans un frigo, c'est justement le ketchup. Alors ça, je me doute que c'est pour qu'Edouard mange peut-être plus facilement les légumes, puisqu'on en met dessus, ou c'est plus ludique. Sauf que, quand on regarde la composition et le tableau des ingrédients, on voit que, pour 100 grammes, il y a quasiment 23% de sucre. Ce qui veut dire qu'un quart du produit, c'est du sucre. Ça, c'est très bien. On est sur du yaourt brassé. Et dedans, vous pouvez mettre, alors, essayer de mettre quelques morceaux de fruits, ou alors des fruits secs, comme des raisins secs, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment très bien ce que vous faites. Ça veut dire qu'Edouard voit tous les jours des fruits. Et, mine de rien, ça s'imprime dans son cerveau. Et au bout d'un moment, ça viendra naturellement. Il essaiera de goûter. Edouard, il vient souvent piocher des fruits ? Jamais. Absolument jamais. Il faudrait qu'il y vienne, mais il vient jamais piocher aucun fruit là-dedans. Il vient piocher une crème dessert dans le frigo, oui, mais pas de fruits. Alors, surtout, ne vous focalisez pas sur le manque de légumes et le manque de fruits qu'il peut y avoir dans les assiettes d'Edouard. Et vraiment, essayez de prendre ça avec beaucoup plus d'ouverture, de faire le ménage, entre guillemets, dans vos frigos, dans les placards aussi, pour ne pas qu'ils soient attirés par autre chose. Laetitia ne doit donc pas dramatiser les blocages de son fils, ni lui mentir sur le contenu des plats. Mais une ambiance plus détendue pendant les repas et des produits alimentaires plus équilibrés à la maison suffiront-ils à modifier le comportement d'Edouard ? Nous retrouvons Marina, 19 ans. Victime de la malbouffe, elle a réussi à perdre 15 kilos avec l'aide d'un médecin qu'elle voit une fois par mois. Bonjour Marina. C'est grâce à cette femme qu'elle a réappris à se nourrir. Comment ça s'est passé cette période ? Comme d'habitude, il y a eu des hauts et des bas. D'accord, des périodes faciles et des périodes moins faciles. Voilà, il y a des périodes, des moments où je fais plus attention, d'autres où je fais moins attention. Aujourd'hui, c'est allé un petit peu moins bien parce qu'on a essayé de manger quelque chose de chaud. Donc j'ai mangé un hamburger. Bon ? Voilà. Donc voilà, mais sinon, je trouvais que depuis le début de la semaine, ça avait bien commencé. Tu m'as noté des choses ? Oui. Marina doit noter tout ce qu'elle mange pour en prendre conscience. Bon. C'est une condition de sa réussite. Là, je tombe sur hamburger frites. Il y en a eu plusieurs fois, là, depuis qu'on s'est vus ? Hamburger frites ? Oui. Non, c'était quand, ça ? 28 septembre. Alors, quand on prenne de temps en temps, ça va, mais fais attention. Non, je sais. Mais j'ai... La nutritionniste veille à ce que les écarts de Marina restent exceptionnels. Sinon, elle risque de replonger très vite dans les mauvaises habitudes alimentaires. C'est pas quelque chose, parce que tu es arrivé à ton objectif, ça y est, tu vas le garder, quoi qu'il se passe. Ça serait beau, hein ? Oui, ça serait merveilleux, hein. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais il faut te surveiller. Il faut te surveiller, surtout quelqu'un comme toi, qui, au niveau alimentaire, a tendance à avoir des dérapages, quand même. Voilà. Donc là, je te rends ton carnet. Merci. Donc on va se peser. Marina déteste monter sur la balance. 72-400. Elle a repris du poids depuis sa dernière visite. Rien de grave, mais ses consultations mensuelles lui servent de signal d'alarme. Je pense en ce moment que si Marina ne revenait pas régulièrement, elle reprendrait un peu de poids. Parce que pour elle, c'est pas si simple. La prise de poids de Marina a une double origine. À la fois un rythme étudiant, et puis des mauvaises habitudes qui ont été prises au fil du temps. Mais ça, c'est notre rythme de vie à tous. Les jeunes ont des parents qui travaillent. C'est pas toujours simple le soir. Des fois, ils se retrouvent seuls. Donc ils rentrent, ils ont faim, ils ouvrent le frigo, ils mangent ce qu'ils trouvent. Et puis après, ils ont plus faim pour faire leur repas. Depuis son enfance, Marina mangeait mal. Trop souvent livrée à elle-même, sans tradition du repas familial cuisiné à la maison, elle était en surpoids. Mais elle a pris son destin en main avant que sa santé ne soit menacée. Pour Jeanne-Marie, 19 ans, il y a urgence. Souffrant d'obésité, elle a décidé de se faire opérer. Et comme toujours, son père la soutient. J'ai très bien réagi au moment où Jeanne-Marie m'a dit qu'elle allait se faire opérer. Pourquoi ? Il n'y a aucun problème. Parce que je pense que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Ça l'a travaillé, dans sa petite tête. Et que, voilà, non, c'est parfait. On y va, plein pot. C'est plein de choses qui ont fait que j'ai eu envie de me faire opérer, que j'ai eu envie de changer. C'est un lot de misère, on va dire, qui m'ont poussé à me faire opérer. En France, l'obésité touche plus de 6 millions de personnes. Pour beaucoup d'entre elles, la chirurgie est l'opération de la dernière chance. Accompagnée par sa mère et sa sœur, Jeanne-Marie a rendez-vous avec un spécialiste de l'obésité. C'est la 2e fois qu'elle le rencontre pour préparer l'intervention qu'elle va subir. C'est un peu l'appréhension de ce qu'il va me dire, vu que j'ai tous les résultats, tous les examens, tout ça. C'est un peu l'appréhension, oui. Tiens, Jeanne-Marie. Bonjour. Si on venait en consultation. Bon. Alors, on vient voir pourquoi aujourd'hui ? Pour fixer la date de l'opération. Assez souvent, les patients qui s'approchent de l'opération se lâchent, comme ils me disent, peut-être que vous allez un peu trop manger. Alors, si on vous faisait passer sur la balance ? Non, non, pas trop manger. Je vais vérifier. Quel poids vous avez, Jeanne-Marie ? 112. 112 ? Et vous avez pris 2 kilos, ma fille, depuis la dernière consultation, c'est bien, ça ? Oui, c'est bien. Voilà. Et votre indice de masse est à 40, c'est-à-dire que vous avez une obésité morbide. Alors, on va faire parce que c'est une raison de santé. Ça, vous en fichez. Mais on va le faire aussi pour vous. Parce que ça, je pense que c'est important. Vous m'avez apporté les éléments du dossier ? Le docteur Caddy lui a fait passer une batterie de tests. Poumons, cœur, seins, intestins, dents. Tout est passé au crible pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'intervention. Les résultats sont bons. Jeanne-Marie va bientôt pouvoir passer sur la table d'opération. Alors donc, mes collègues et moi-même avons choisi pour vous un bypass en oméga parce que vous êtes très jeune et que l'opération doit être réversible. Si je vous enlève l'estomac comme dans une slive, il n'y aura pas de réversibilité possible. Avec cette opération, qui s'appelle le bypass, l'estomac de Jeanne-Marie sera rétréci. Et elle aura moins faim. Mais cette intervention n'est pas anodine. Encore que ce n'est pas une petite opération. Vous voulez la faire comme ça, mais vous savez les complications qu'il peut y avoir ? La première des complications, c'est l'hémorragie. On peut faire une hémorragie par la bouche, on peut faire une hémorragie dans le péritoine et donc être réopéré. Et la deuxième complication, la plus grave, c'est la couture qui ne tient pas. Le lâchage d'une couture sur l'estomac peut entraîner une péritonite, un moins de degrés, un abcès, et puis au pire, une fistule. Vous voulez toujours le faire, je vous dise tout ça ? Oui, oui, je veux toujours le faire. Bon, alors vous resterez 3 jours à la clinique ? Moi, ça ne me fait pas peur. Après, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour plus tard, et je suis contente, moi. La maman, elle a son avis à donner ? Oui. J'étais inquiète avant de venir par rapport à l'opération, malgré tout ce qu'elle m'avait expliqué, mais là, c'est bon, je suis rassurée. Je suis rassurée vis-à-vis de l'opération, de tout. C'est vrai qu'il pille pour son bien-être. La date de l'opération est désormais fixée. Jeanne-Marie se sent soulagée. Après son départ, le chirurgien déplore l'apathie des parents face à l'embonpoint précoce de leurs enfants. Ce qui me passionne, c'est le changement qu'on va apporter à ces gens et la qualité des résultats qui est assez étonnante. Vous transformez littéralement leur physique, mais vous transformez aussi leur morale. Les parents n'imaginent pas qu'avoir un bon gros enfant, c'est l'exposer à des fléaux comme le diabète, comme l'hypertension. Tout ça, ça vient plus tard, certes, mais ça vient d'autant plus vite qu'on est plus gros. Et là, vous mettez votre vie en péril. L'expérience de vie d'une obèse, elle est très inférieure, en fonction de son obésité, à celle d'un sujet normal. Quand leur enfant se nourrit mal, les parents se sentent visés. Et dans les familles, les problèmes alimentaires sont souvent un sujet tabou. La mère de Marina, l'étudiante, est divorcée. Elle a eu du mal à accepter notre interview. Est-ce que je suis responsable des problèmes de poids de Marina ? Est-ce que ma mère est responsable de mes problèmes de poids ? C'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je dirais que les problèmes de poids sont de famille. On a toujours eu un embonpoint dans ma famille. Et puis Marina est une petite fille gourmande, donc son premier mot n'a pas été « maman », mais « à table ». C'était très drôle. Les autres enfants disent « maman », elle, elle a dit « à table ». Est-ce que vous vous dites que vous auriez dû faire autrement avec Marina ? Je ne pense pas que j'aurais dû faire autrement avec Marina. J'aurais peut-être dû cuisiner plus, être plus organisée. Maintenant, faire autrement, ça aurait été difficile avec la vie active que j'ai. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui, en rentrant le soir du travail, savait ce que j'allais faire à manger. Souvent, ça se terminait sur un plat de pâtes, ce qui n'était pas toujours évident. Mais tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait avec amour. Donc je pense que, voilà, quand on fait les choses avec amour, je pense que ça passe mieux. Toi, Marina, quand tu entends ta mère dire ça, est-ce que tu aurais aimé que ta mère te donne peut-être des règles et des façons plus strictes de t'alimenter ? Quand j'étais petite, forcément, je ne m'en rendais pas compte. Mais moi, je ne dirais pas que ce soit elle qui soit responsable de ma prise de poids non plus. C'est moi qui me servais dans le frigo comme je voulais. C'est moi qui grignotais entre les repas. Mais quand j'ai commencé à faire mon régime, oui, à ce moment-là, ça est devenu plus une envie qu'on m'impose des règles strictes. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir une très forte volonté pour suivre un régime. Et je me souviens qu'il y avait une période où quand même avant, on mangeait que des pâtes ou que des lasagnes ou des choses comme ça. Et que depuis que je fais mon régime, on mange de manière plus diversifiée, on va dire. Alors aujourd'hui, quand Marina et Renata vont faire les courses, c'est la fille qui guide la mère. Elle choisit des produits sains recommandés par sa nutritionniste. Ok, on va prendre les petits radis et les petites carottes. Voilà. Depuis qu'elle est au régime, c'est le genre de produit que j'achète que je n'achetais pas forcément avant. Comme les petits radis, les petites carottes et tout ça. Voilà. J'aurais acheté des olives, par exemple. Voilà. Du fromage. J'achète beaucoup moins de fromage. Mais par habitude, mère et fille continuent à choisir les plats tout près. Même si Renata sait que ce n'est pas l'idéal pour Marina, elle assume. C'est de l'huile d'olive et du citron de Sicile. C'est ce qui est écrit. Comme il est écrit qu'il n'y a pas de conservance, ce dont je doute. Je pense qu'elles sont aussi pleines de sucre et de sel qu'il n'y aurait pas si on les préparait nous-mêmes. Mais bon, on va toujours vers la facilité. Démonstration devant le rayon fruits et légumes. Malgré la variété des formes et des couleurs, elle cale devant les produits frais. Elles ne savent pas les préparer. Acheter comme ça une carotte, juste l'éplucher et la manger cru, non, ça ne me plaît pas. Quand je rentre à la maison, je ne prends pas le temps de cuisiner. Je rentre fatiguée, je rentre tard. Et que là, c'est tout prêt, j'ai juste à me mettre dans une assiette à réchauffer mon poisson ou ma viande avec. On veut que ça aille vite. Là, c'est le truc le plus pratique. Après ses courses au supermarché, Marina est persuadée qu'elle ne manquera de rien pour son régime. De retour à la maison, elle dîne seule car sa mère est chez des amis. En ouvrant le frigo, c'est un plat surgelé qu'elle choisit. Je vais manger des épinards à la crème fraîche, du saumon de Norvège avec de la crème fraîche et de l'estragon que je vais me faire réchauffer. Et puis en entrée, je vais me faire des carottes râpées. C'est simple, ça va vite. Le but de ce dîner, c'est un peu de rattraper le dérapage de ce midi. C'est sûr que je ne vais pas remanger des pâtes ou remanger un hamburger. Marina reconnaît que ce repas n'est pas très appétissant, mais elle le trouve équilibré. Là, comme ça, non, ça ne me donne pas trop envie. Ce saumon à la sauce, là. Enfin, je le connais, je pense que ça va être bon. Voilà. Comme plus de la moitié des 15-25 ans, Marina dîne devant la télévision. Elle ignore que cette mauvaise habitude incite à manger plus. Je suis toute seule et que le fait de cuisiner bien n'est pas motivée par quelque chose, par des amis ou par la famille, donc je ne vais pas cuisiner pour moi toute seule. Son problème, c'est qu'elle n'a jamais appris à cuisiner. Aujourd'hui, elle n'en a pas envie et elle croit que ça coûte plus cher. Si j'avais acheté des épinards frais, ils me seraient revenus plus chers. En général, je pense que si on regarde sur le temps et l'argent, ça va être plus cher de faire des produits frais. nous avons demandé à la nutritionniste de réagir sur ce point. Un étudiant qui mange bien, ce n'est pas forcé qu'il ait beaucoup d'argent pour manger. Quand les produits sont préparés, transformés, le prix au kilo est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pourrait faire à la maison avec des produits simples. Malheureusement, dans le frigo de Marina, il n'y a pas de produits frais, il n'y a pas de légumes. Ils sont tous déjà préparés, déjà transformés. Les carottes râpées sont assez typiques et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de produits bruts. Ce frigo n'est pas typique des étudiants, mais aussi de pas mal de familles qui ne prennent pas assez le temps d'aller sur les marchés, de refaire de la cuisine, tout simplement. Quatre mois après la visite de la nutritionniste, nous retrouvons Edouard, le petit garçon qui ne mangeait ni fruits, ni légumes. Comme souvent, le dimanche, il va déjeuner en famille chez Emmanuel, la meilleure amie de sa mère. Chaque jour, depuis des années, Laetitia cuisinait des légumes qu'Edouard refusait systématiquement. Alors, où en est-il aujourd'hui ? En tout cas, il a l'air en forme. En cuisine, sa mère est justement en train de préparer l'entrée. Des carottes. Mais apparemment, elle doit toujours trier les aliments. Le drame, c'est que s'il y a de l'échalote, Edouard va refuser catégoriquement de toucher à son assiette. Si jamais il y a un truc, un objet étrange qui ressemble à de l'herbe ou à des épices ou à quoi que ce soit d'autre, ça pourrait occasionner un blocage. Elle va être délicieuse. J'espère qu'Edouard va en manger. Mais oui, il a intérêt. Des carottes râpées pour commencer, du poulet avec des pommes de terre et des haricots verts. La dernière fois, Laetitia ne semblait pas vouloir partager ce problème avec ses proches. Mais en fait, elle était inquiète pour son fils. Quand il refusait tous ses aliments, tous ses fruits, tous ses légumes, je m'inquiétais un petit peu. Je me disais qu'il n'allait pas avoir son côté de vitamines et de bons nutriments. Et en fait, j'en ai parlé à la pédiatre qui m'a dit ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc du coup, ça m'avait un petit peu rassurée. Donc je me suis dit que j'allais essayer de ne pas en faire trop et de ne pas trop le forcer. Je pensais bien que ça finirait par arriver. Mais s'il a réussi à les goûter, c'est parce que vous ne l'avez pas lâché prise ? Oui, parce que toujours, j'ai insisté pour qu'il en goûte. Alors, je n'ai pas insisté à chaque fois parce que je ne voulais pas trop le braquer. Mais il y avait toujours des légumes pour lui et pour Eléonore. Et je lui en proposais toujours. Aujourd'hui, Laetitia ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est comme un petit miracle. C'est arrivé soudainement. Edouard ne fait pas semblant. Elles sont délicieuses ces carottes, non ? En tout cas, c'est très, très bien d'avoir mangé. Je suis super contente parce que c'est bien la première fois que je vois ça. Son amie mesure le chemin parcouru en quelques mois. Avant, Edouard, c'était un blocage immédiat et systématique. C'est-à-dire que c'était non. Il ne considérait même pas qu'il n'en faisait jamais même pas de goûter ou qu'on accepte de le servir ou d'en mettre dans son assiette. Et c'est vrai que là, c'est un changement qui est très brutal, très radical. Parce que ce n'est pas venu progressivement. On a vraiment l'impression que c'est venu du jour au lendemain chez Edouard. En tout cas, sur les légumes, les carottes râpées, c'était incroyable. Tu as vu ça un peu, la transformation ? Il mange un peu de tout. Il goûte de tout. Alors les fruits, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais là, je suis très contente parce que là, il y a vraiment une évolution énorme. Et après les carottes, Edouard s'attaque aux haricots verts. Une vraie métamorphose qui ne le surprend pourtant pas. Tu acceptes de manger des légumes maintenant ? Quand il n'y avait pas encore goûté. Bon, alors est-ce que c'est bon, ces haricots verts ? Ouais. T'es tout vert ? T'es en train de te transformer en haricots verts ? Non. Mais il y a peut-être une explication toute simple au changement radical de ses goûts. Il y avait aussi le fait que pour ses 7 ans, on lui avait dit maintenant, t'as l'âge de raison, donc il faut que tu fasses comme les grands. Et du coup, il nous avait promis qu'il goûterait, qu'il mangerait plus de légumes et de fruits. N'est-ce pas, Doudou ? Et en fait, voilà, ça fait un petit déclic dans sa tête. il acceptait d'en manger. Pendant des années, Laetitia n'a jamais lâché prise. C'était son combat quotidien. Alors elle tient à rassurer toutes les mères qui, comme elle, ont traversé cette épreuve. Si j'avais un conseil à donner à d'autres mamans qui auraient des enfants qui ne mangent pas de fruits et légumes, ce serait de surtout ne pas abandonner et de continuer à en préparer et en faire et à leur présenter et ne pas trop s'inquiéter non plus parce que ça ne sert à rien. Ça accentue le blocage que de trop focaliser sur ce sujet-là. Donc, pas trop d'inquiétude, mais toujours être vigilant et présenter des légumes et des fruits à l'enfant. Pour Jeanne-Marie, c'est le jour du départ à la clinique. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi du tout. J'ai tourné dans mon lit, je me suis couché vers 3h du matin à peu près et je réveillais vers 8h. Puis, voilà, j'ai essayé de dormir convenablement, mais ce n'était pas trop trop possible. J'appréhende pas forcément l'opération en elle-même, mais plus la douleur, le fait de me retrouver seule, pas vraiment savoir comment ça va se passer. C'est un peu tout ça que j'appréhende. Ses parents ne peuvent pas l'accompagner car ils travaillent tous les deux, mais sa soeur et son frère sont venus la soutenir. Jeanne-Marie doit encore passer quelques examens, comme la dernière échographie, obligatoire avant l'opération. Il y a des petits calculs, un petit caillou. Il vaut mieux le savoir avant parce que quand il y a des complications, on sait que ça peut être ça. D'accord. C'est pour ça qu'on fait des cours d'ailleurs. on ne peut pas en tête là. Onfler. Malgré les sourires, l'angoisse commence à monter. C'est quoi ? Les deux sœurs sont si fusionnelles que la séparation leur pèse. Et vous êtes préfet pour cette opération ? Vous angoissez aussi ? Oui, j'angoisse avec elle. Ce n'est pas une opération bénigne. Enfin, elle va être seule à l'hôpital. Moi, je vais être au lycée. Donc, ouais, mais toute la semaine, ça va me stresser. ça va, je ne vais pas être bien à la maison. Elle ne sera pas là. est-ce que ça va ? Est-ce que ça va être un problème ? Oui, oui. Bonjour. Un bisou ? Non, je me dis, voilà, j'y suis maintenant, je peux pas faire demi-tour, quoi. Dès qu'elle se retrouve seule, Jeanne-Marie se projette dans l'avenir. Elle n'a que 19 ans, mais elle sait déjà ce qu'elle dira à ses enfants. Déjà, j'aimerais ne rien cacher à mes enfants, leur expliquer que moi, j'ai eu une opération, que moi, ça a été comme ça, mais qu'avant d'en arriver là, j'en ai bavé. J'ai pas envie qu'ils se disent, je peux grossir et un jour, je peux me faire opérer, y a pas de souci, maman, elle l'a fait. Ça, c'est juste pas possible. J'essaierai de leur instaurer des repas équilibrés, parce que même moi, je vais devoir continuer à manger équilibré tout au long de ma vie. Donc, je vais essayer de leur instaurer ça. Après, on peut pas empêcher tout un enfant. Le problème, c'est que s'il veut un gâteau à l'école, il va se débrouiller pour en avoir un. C'est pas... Je sais, je l'ai fait. 8 heures du matin, le lendemain. Dans 30 minutes, Jeanne-Marie sera sur la table d'opération. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va. On est prêts pour le grand jour ? Un peu stressé, mais ça va. J'ai pas encore mis mes habits de lumière, mais ça va pas tarder. Vous allez passer tout de suite. L'opération, je fais comment ? Je vais vous ouvrir en deux ? Non. Avec comment je vais faire, alors ? Vous allez faire des petits points. Des petits trous, ça veut pas dire une petite opération, ma fille. C'est une opération sérieuse, c'est une opération qui va engager votre vie. Parce que, femme vous êtes, mais autre femme vous serez. Vous allez perdre la moitié de votre poids, et vous allez changer, tout va changer pour vous. Et ça, je le souhaite. Pour le chirurgien, c'est la routine. Dans la journée, il va opérer 6 autres patients qui souffrent d'obésité. Je veux toujours parler à mon patient, il n'est pas question de l'endormir avant. Il n'est pas question non plus qu'il ne sache pas ce qu'on va lui faire. Il doit avoir compris, il doit être en accord, et si on est en accord tous les deux, on aura tous les deux un très bon résultat. La santé, c'est une relation de confiance entre les êtres humains. C'est important. Direction le bloc opératoire. Pour Jeanne-Marie, c'est déjà l'espoir d'une nouvelle vie. Une vie normale, sans se cacher ni souffrir du regard des autres. Vous respirez bien à la fin. Voilà, restez bien. Jeanne-Marie va bientôt s'endormir. C'est la première fois qu'elle subit une anesthésie générale. L'opération se fait par cellioscopie, c'est-à-dire que la paroi abdominale n'est pas ouverte. Grâce à cette caméra introduite par le nombril, le chirurgien opère en regardant sur son écran. Donc l'estomac va être découpé en deux parties. Un tube qui va conduire les aliments et une poche qui va conserver les tubes gastriques et les envoyer dans le petit intestin, mais beaucoup plus bas que la nature a prévu. Une heure plus tard, c'est fini. Tout s'est bien passé. L'opération est finie. Demain matin, elle aura une radio qui lui permettra de commencer à manger liquide. Et dans 48 heures, elle sortira de la clinique. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une petite opération. Et surtout que ce n'est pas une opération esthétique. C'est une opération qui est faite pour sa santé. Dans quelques instants, Jeanne-Marie se réveillera avec un nouvel estomac. Le lendemain, sa famille vient lui rendre une visite surprise avec Laura, sa meilleure amie. Laura, c'est notre fille de cœur. Donc le fait de venir, c'est pour dire, voilà, je pense à toi. J'ai un emploi du temps chargé, mais j'ai du temps pour toi. ... Ça va ? Alors, comment tu te sens ? Je ne vais pas traquer. Tu es mis en place ? Ça va ? Alors, la surprise, elle est belle ? Laura sait combien Jeanne-Marie souffre d'être devenue obèse. Quand elle en parlait, c'était vraiment, c'était pas quelque chose d'anodin. C'était vraiment un gros problème. Et ça, même si elle n'en parlait pas, ça se ressentait. Je me reconnais totalement parce que Laura, je la connais depuis ma sixième. En fait, elle a vécu un petit peu ça sur les photos de classe. Quand je me voyais, que je ne me supportais pas, elle était la première à me dire, mais si, t'es mignonne, mais non, je ne suis pas mignonne. Elle a tout le temps été là, en train d'essayer de me soutenir, mais moi, j'ai toujours été là à essayer de me descendre, en fait. Je ne considère pas Jeanne-Marie comme un extraterrestre ou quelqu'un d'étranger, de différent. Quand je la vois, je vois Jeanne-Marie, la personnalité qu'elle est, la fille qu'elle est. C'est vraiment pas le physique que je vois. Désormais, c'est une page qui se tourne pour Jeanne-Marie et ses proches. Le plus dur est derrière moi, c'est toute mon ancienne vie qui s'en va. Le stress de tout ça, le stress de l'opération, c'est fini aussi. Maintenant, je commence une nouvelle vie où est le plus dur derrière moi. Ça fait plaisir de l'entendre dire que ça va être une nouvelle femme, une nouvelle vie, parce qu'elle va pouvoir vivre réellement comme une jeune fille de son âge. Elle va pouvoir arrêter de se cacher. Elle sera comme toute personne, on va dire, normale. Comme elle, chaque année en France, 10 000 obèses se font poser un bypass. Trois semaines après l'intervention, Jeanne-Marie a déjà perdu 10 kilos. Elle est souriante et a même mis une jupe dans laquelle elle se sent bien. Maintenant, je rentre dans cette jupe, mais avant, non, j'y arrivais pas. Avant, on voyait vraiment mon ventre ici et là, en bas. Donc maintenant, là, ça va mieux. Moralement, ça fait du bien, parce que je l'ai jamais perdu aussi vite. Quand, par exemple, j'ai reculé la tête, je vais moins avoir le double menton ou des choses comme ça. Donc franchement, ça fait vraiment du bien au moral. Mais elle a encore beaucoup de restrictions alimentaires à respecter. Pas évident quand personne à la maison ne fait attention. Les repas sont assez durs quand je mange avec tout le monde, parce que je les vois manger ce que je peux pas manger. Pour le moment, je peux pas manger des aliments solides, ça va être des aliments cuits, mous. Voilà, et puis je dois beaucoup mâcher. Je mâche beaucoup, sinon je peux pas avaler. Et est-ce que vous avez fait des écarts depuis l'opération, des sodas ou des choses comme ça ? Pour le moment, j'ai rien fait du tout. Pas d'écart, pas de sucre, rien. Je mange des yaourts nature, s'il faut que je mange des yaourts, non. Et quel est votre objectif de poids à atteindre ? Mon objectif est de 65 kilos. Alors, 65 minimum, je pense. Après, on verra. Si j'arrive à 70, déjà, ça serait très bien. Je pourrais faire comme tout le monde, aller à la piscine, ne pas avoir honte, en me disant, vas-y, je suis trop gros, je peux pas me mettre en maillot de bain. Ne pas pouvoir faire certaines activités parce que j'ai pas envie de montrer mon ventre ou quoi que ce soit. Et voilà. Et c'est quoi être comme tout le monde ? Être comme tout le monde, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Et ne pas avoir, ne pas se dire, ben non, je peux pas parce que je suis trop gros. C'est ça, être comme tout le monde, en fait. C'est pas se prendre la tête. Jeanne-Marie ne se prend plus la tête. Elle a repris confiance. Aujourd'hui, dans un café près de chez elle, elle a rendez-vous avec Laura. Comment vous la trouvez trois semaines après l'opération, Jeanne-Marie ? Plutôt bien. Elle a quand même un peu de couleur. Je la sens plus heureuse, c'est sûr. Je vois qu'elle commence à moins se cacher. C'est-à-dire qu'elle va ouvertement rigoler. Elle va passer la première devant tout le monde. Alors qu'elle le faisait pas avant. C'est, vas-y, passe devant, passe devant. Ils vont tous me regarder. Voilà. C'est tellement vrai. Est-ce que vous pensez pas que sa personnalité va changer ? Ben, moi, je la vois pas trop changer, en fait. Enfin, je pense pas qu'elle va changer, franchement. Surtout que, en fait, moi, déjà, la plupart du temps, c'est les filles hyper fines qui se croyaient hyper belles, qui m'en ont fait baver. Donc, en soi, j'ai pas envie de devenir comme elle. A la fin de notre tournage, Jeanne-Marie a commencé sa transformation. Son corps s'est modifié. Aujourd'hui, elle a déjà perdu 22 kilos et s'est mise à l'aquagym. Marina, l'étudiante, continue à lutter contre la malbouffe. Aujourd'hui, elle pèse 73 kilos. Avec l'aide de son médecin, elle poursuit ses efforts. Quant à Edouard, il accepte désormais de manger des légumes et des fruits. Et en plus, il les prépare.